bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un petit suivi de nos fameux tomates greffées vous vous souvenez il y a exactement jour pour jour donc c'était jeudi il y a 14 jours en arrière j'avais commencé mes premiers tomates greffées et on va faire un petit un petit bilan de tout ça de voir qu'est ce qui a réussi qu'est ce moitié qui a réussi un peu plus de la moitié donc j'en ai 16 16 qui ont fonctionné alors pas mal sur ce plateau là par contre l'autre il ya eu un peu plus de pertes j'en ai que cinq sur les alors pourquoi alors j'ai fait quelques petites erreurs et on va voir ça ensemble au niveau de la technique de greffage que ça soit on avait vu deux techniques à la japonaise et au cure-dent visiblement les deux fonctionnent à peu près pareil assez identique la seule erreur que j'ai pu faire et que j'ai eu beaucoup de pertes en fait c'est au niveau du du coller enfin de 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 la coupe j'avais serré trop fort les clips parce qu'ils tenaient pas bien donc du coup j'avais un peu bousillé le la tige donc quand je les ai mis quand je les ai mis j'avais un peu trop appuyé donc ça ça posait un petit peu problème sinon également aussi des soucis de jonction c'est à dire que le le greffon n'était pas assez au contact du porte greffe qui la petit moineau un souvenez donc du coup ben ça avait échoué tout simplement à cause de ça sinon je pense que si j'avais fait un peu plus attention j'aurais eu quasiment 100% de réussite donc ça quand vous faites des greffes vérifiez bien que les points sont bien bien l'une en face de l'autre une sur l'autre ça ça peut vraiment vous faire échouer vos vos greffages donc alors au niveau des variétés on peut voir qu'il y en a qui sont un peu plus grandes je vais faire ça comme ça voilà sont un peu plus grandes que d'autres c'est pas une question de techniques différentes c'est simplement les variétés je remarque enfin pour moi je remarque ça en tout cas ici on a la biftec la biftec qui a déjà 20 25 cm de haut ici j'ai de la saint pierre la saint pierre qui est juste là devant c'est pas mal aussi la saint pierre pousse bien et l'ananas qui est juste au milieu est un peu plus basse mais ce sont les mêmes techniques alors je pense que au niveau des hauteurs du greffage je pense simplement la variété qui est plus vigoureuse une une de l'autre bon après voilà ça c'est pas une science exacte non plus on est sur du végétal mais normalement je suis assez satisfait du greffage bon voilà je suis pas un expert inexpert du greffage mais je pense que je suis assez content l'année prochaine je ferai mieux donc vous avez vu là j'ai complètement ouvert mon il n'y a plus de cloche au dessus ils ne sont plus en confinement pardon ils ne sont plus en confinement donc là j'ai pu vraiment les laisser complètement dehors ensuite il y a la lumière bien sûr vous voyez en haut j'ai mis les lumières ce qu'on va faire je vais à partir de demain comme les températures seront un peu meilleures je vais les mettre en serre froide pour qu'ils commencent un peu à s'endurcir pour qu'ils prennent un peu un peu de un peu de costaud quoi il faut qu'ils soient un peu plus costauds bon en tout cas moi je suis vraiment satisfait des des tomates greffées pour l'instant on verra le bilan à la récolte bon mais en tout cas écoutez je suis pas trop mal alors petit coup de gueule petit coup de gueule quand même voilà j'ai je suis allé en dans une jardinerie pour voir un petit peu le prix des des tomates greffées ils sont affichés à 7 euros 7 euros le pied de tomates greffées je trouve que c'est limite du vol parce que là à 7 euros c'est pas rentable honnêtement c'est clairement pas rentable d'acheter un pied greffé à 7 euros à moins que vous avez un tout petit jardin que vous pouvez pas mettre plus que 4 5 pieds de tomates oui des tomates greffées vous apporteront plus de quantité de tomates mais sinon à 7 euros le pied on est on c'est pas rentable en fait vaut mieux acheter un pied à 1 euro 1 euro 50 en moyenne 1 euro 50 2 euros le pied de tomate que 1 à 7 euros parce que si je fais pour amortir les 7 euros c'est à dire que ma tomate greffée devrait faire produire 3 à 4 fois plus qu'un plan normal or non le pied greffé fait environ deux fois plus de tomates qu'un pied normal donc ça ferait dans aux alentours de 4 euros donc là on est en 7 euros sur un pied greffé acheté en jardinerie c'est pas rentable du tout donc c'est un peu de l'arnaque je vous lis comme c'est voilà là c'est vraiment un coup de gueule je trouve ça c'est c'est un peu abusé je sais il y a plus de travail je peux comprendre mais faut quand même pas abuser 7 euros c'est beaucoup trop cher donc n'achetez pas des plans à 7 euros c'est pas rentable à moins que vous avez un petit jardin et que vous n'avez pas le choix mais sinon restez sur des plans standard là aussi vous imaginez j'ai 16 pieds de tomate j'ai pour plus de 100 balles 100 euros de pieds de tomate 100 euros pour 16 pieds de tomate bah non il faut arrêter bon c'était mon petit coup de gueule je le referme chacun est libre de penser comme il souhaite ils font comme ils veulent s'il y en a qui achètent à ce prix là bah achetez mais en tout cas faites les vous même vous avez vu c'est pas très compliqué à faire ça fonctionne assez bien l'année prochaine je ferai encore mieux mais ben globalement ben ils sont pas mal là vous voyez ils sont toujours en par contre il mettait toujours des lumières bon ben elles sont plutôt pas mal plutôt assez grande quand même voilà c'était une vidéo pas très longue pour juste pour montrer le résultat vous savez que ma chaîne youtube c'est vraiment je vous montre des résultats quand ça marche ou quand ça marche pas il n'y a pas de mensonge voilà là c'est du vrai c'est du concret je ne mens jamais dans mes vidéos je vous montre toujours le résultat c'est toujours ça qui prime je vous le dis toujours le résultat c'est ça qui compte voilà si comme d'habitude la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker la page bien sûr mais à enclencher la petite cloche pour avoir toutes les vidéos en temps en réel parce que c'est très important pour vous et pour moi parce que au moins vous pourrez faire en même temps que moi la réalisation de notre potager donc ça c'est vachement important voilà abonnez vous en commentaire si vous aussi vous avez fait des tomates greffées quels sont vos résultats vous trouvez vous normal que un pied de tomate coûte 7 euros un pied de tomate greffé voilà j'attends vous bah vos commentaires bien sûr dans la bienveillance hein voilà il n'y a pas de guéguerre mais bienveillant mais dis moi ce que vous en pensez à 7 euros le pied de tomate alors que vous pouvez le faire vous même et ça va vous coûter deux graines de deux graines à 20 10 ou 20 centimes la graine ça vous va faire aller 5 50 centimes bon voilà à vous de voir à vous de juger restez bien sûr toujours bienveillant je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo super intéressante je vais vous montrer un truc vachement cool pour la prochaine vidéo je sais que ça fait deux vidéos que je vous dis que la prochaine ce sera vachement bien mais là c'est sûr il me fallait un peu de temps pour la faire mais je suis en préparation d'une super vidéo qui va vous plaire vous allez pouvoir faire des économies sur les tuteurs des tomates allez je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et abonnez-vous abonnez-vous